Cher Olivier Louville, bonjour Marie-Elefie, donc on se retrouve et aujourd'hui on va aborder un des thèmes de ta vie important, ainsi d'ailleurs que pour moi mais pour d'autres raisons. Toi c'est pour le travail, tu vas très souvent en Chine et ce depuis longtemps. Mais dans ce que tu as déjà écrit et que j'ai dû bien sûr, tu nous apprends que finalement la psychanalyse en Chine n'est pas récente, qu'elle est arrivée il y a déjà un bon moment. Exact. Oui alors, l'exercice de la psychanalyse en tant que cure est récente. La réputation de la psychanalyse et l'intérêt pour les textes de Freud date de la fin des années 1920. Alors je peux retracer brièvement quelques petits points de repère. L'Asie s'est ouverte assez tôt à la psychanalyse, à commencer par le Japon. Et par le biais de la littérature. C'est à la fin du, à la charnière 19e, 20e qu'un écrivain japonais se sert, je dirais, du climat viennois pour parler des désarrois de la sexualité d'une jeune fille japonaise. D'autre part, le Japon, qui est pionnier, traduit des textes qui sont un peu par ricochet sur Charcot. Des textes allemands sur Charcot, sur Freud, commencent à être traduits en japonais dans les années 1920. Et tout le bagage dont useront plus tard les intellectuels chinois pour appréhender la psychanalyse sera tributaire de cette invention dans la langue japonaise de termes comme subconscient, pulsion et autres. Ça c'est pour le climat, on va dire, épistémique. D'autre part, la Chine dans les années 1920 connaît des bouleversements. Une première, si on peut dire, révolution culturelle, quoique ce soit très limité, mais où un certain nombre de jeunes gens considèrent considèrent qu'il convient de refuser l'endoctrinement mandarinal propre à la Chine impériale, de revenir à quelques fondamentaux de la civilisation chinoise comme le bouddhisme, le taoïsme, certains aspects du confucianisme, même si le confucianisme dans les institutions qu'il a généré dans la Chine impériale est tenu pour un frein, et en s'ouvrant également à l'Occident. Alors là, il y a un intérêt pour la psychanalyse, il y a un intérêt pour Marx, évidemment, il y a un intérêt pour la relativité, il y a un intérêt pour la mécanique quantique. Tout ça amène Russell à être invité dans les années 24 en Chine pour parler de l'inconscient. Le problème, si c'en est un, bien sûr, c'est que la notion d'inconscient qu'il va amener avec lui à Shanghai puis à Pékin est une notion qui lui vient plutôt des psychologues du subconscient, dont Williams asks Rivers. Et puis, ce mouvement d'émancipation fait qu'on s'intéresse beaucoup à la psychanalyse, quand même. Les traductions ne sont pas nombreuses, mais elles s'effilochent dans les années 20 et 30, un petit peu, et les professeurs de psychologie vont s'emparer de la psychanalyse. En faisant un large accueil à ce qu'il en est de la théorie de l'inconscient, en particulier dans la psychopathologie de la vie quotidienne, mais en refutant assez péremptoirement peut-être, nettement à coup sûr, l'idée d'une sexualité infantile qui aurait prise sur la sexualité adulte. Alors, à Nankin, c'est le grand laboratoire, le grand laboratoire de Gao Joifu, qui parle de Freud tout le temps, mais un Freud amputé au fond de la théorie de la sexualité inconsciente. Tous les mouvements, on va dire d'émancipation, de révolte intellectuelle, peu ou prou, font une place à la psychanalyse. Mais dans cette envie d'interroger Freud par rapport à ce qui devrait être remis au bout du jour dans la culture chinoise, en particulier le bouddhisme. Et puis, il ne faut pas oublier que la Chine a été une terre d'asile très importante pour ceux des psychanalystes juifs, persécutés ou menacés, les deux bien sûr, par le nazisme, qui ont trouvé dans la Chine une terre d'accueil très importante. Et des revues de psychanalyse initiées par ces immigrants, dont Storfer, ont vu le jour dans les années 30-32, dont la revue jaune. Voilà. Et puis, tout ça se tasse avec la seconde guerre mondiale. Eh bien, l'épisode maoïste est un épisode qui vise complètement le couvercle. Bon, la psychanalyse est bannie, comme un certain nombre de sciences d'allure occidentale sont bannies. Mao n'est pas contre la psychanalyse, mais absolument contre un certain nombre de sciences occidentales. Et la psychanalyse va revoir le jour de deux façons pour schématiser de façon peut-être excessive. D'une part, la Chine est un marché pour les grandes boîtes de psychanalyse. Bon, donc l'IPA s'intéresse à la Chine et plus tard d'autres associations vont s'intéresser à la Chine, évidemment. L'IPA, qui a pris pied d'abord à Taipei, à Taïwan, où beaucoup d'œuvres de Freud sont traduites. Ce n'est pas le cas en République populaire chinoise. Envoie des formations un peu accélérées, généralement faites par des collègues allemands. Et puis, il y a l'insolite de Chengdu. Alors ça, c'est autre chose. L'insolite de Chengdu provient d'un contact transférentiel et amical, les deux, entre Rodatong, philosophe, qu'on dit être un ancien garde-rouge, qui a découvert Lacan, qui trouve son miel, sans doute à partir du séminaire maintenant réputé pour être le séminaire chinois de Lacan, un discours qui ne serait pas du semblant, et rencontre à Paris Michel Guibald, dans une réception plutôt mondaine. Michel Guibald, qui donc, est un psychanalyste. Alors notre ami Guibald... De quelle origine, enfin ? Est-ce que c'est un médecin ? Est-ce que c'est un psychiatre, d'origine, je ne sais pas, mais il a... C'est un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur la psychose, qui a été marqué par la mort, par l'assassinat d'un psychiatre dans le service où il travaillait, et qui a, depuis de longues dates, ça, je fais des tas de conversations amicales parce qu'on était très copains, été attiré par la Chine. C'est un grand lecteur de bouddha. Voilà. Bon. C'est un intérêt comme ça, un petit peu effervescent. La rencontre a été extraordinaire. Donc, Rodatong a fait une analyse en France et en français avec Guibald. Ça n'a pas du tout été une analyse en anglais. Là, on a raconté strictement n'importe quoi. N'importe quoi. Bon. Ils ont sans doute bricolé des passages entre la langue chinoise et la langue française. Guibald s'est passionné pour la langue chinoise, puis il a été en Chine. Il a initié un colloque en 2002. Moi, je n'étais pas encore dans le coup. Mais entre 2002 et 2004, Guibald, Henri Fontana, Pascal Hassoun, Horba Natai, « Si j'en oublie, je suis désolé, ma pomme ». Je crois que quand même, là, on n'était pas très nombreux. Nous nous sommes intéressés au travail de François Julien, un travail que j'ai ensuite, dans le sillage de François Biété, un peu critiqué. Donc, on avait préparé des rencontres avec François Julien, qui a donné naissance à un petit livre collectif, « L'indifférence à la psychanalyse ». Moi, je trouve que, quand je vois l'effervescence des jeunes chinois, que ce soit ceux que j'ai rencontrés à Shanghai, ceux que j'ai rencontrés à Guangzhou, c'est-à-dire Canton pour nous, et surtout ceux que j'ai rencontrés à Chengdu, la quantité de jeunes qui viennent, leur intérêt, leur investissement dans la supervision, moi, je dois dire qu'une indifférence comme ça ne me gêne pas. Bon. Pas vraiment d'indifférence. Et en 2004, donc, je reviens à cette histoire. Donc, Guibal initiait un colloque en 2002 avec Datong. Et en 2004, il embarque tout l'inter-associatif européen. Voilà. Donc, on part en goguette. Certaines associations font leurs courses. Et il y a ce premier colloque dont j'ai rédigé la synthèse de l'intervention, ce qui était intéressant, qui a eu lieu à Omeishan, qui est une montagne sacrée à côté, à Sanborn, de Chengdu. Voilà. Bien. Donc, au fond, il semble que ça ait commencé au Japon, peut-être par l'intermédiaire de la littérature, parce que, quand même, les Japonais sont de très grands littéraires, de très grands anciens. Nous aussi. Donc, c'est arrivé peut-être par cette voie-là. Et maintenant, il me semble que c'est plus considéré en Chine, sur le plan thérapeutique, sur le plan de la cure. Oui, absolument. Alors, un mot pour le Japon. Le Japon a apporté le vocabulaire. Bon. On n'en est plus là. Aujourd'hui, se pose la question de comment traduire. C'est une question fondamentale. C'est très difficile. Moi, je ne parle pas là. Je parle le mandarin absolument embryonnaire, qui permet de faire rigoler les copains, de ne pas être trop mal poli avec les gens qu'on rencontre dans la rue, quand on fait ses courses. Mais, évidemment, je ne parle pas du tout. Bon. Et je suis absolument infoutu de lire un texte en mandarin. Et à chaque fois, du reste, mes amis chinois me reprennent sur les quatre accents. Il y a une accentuation vers le haut, vers le bas. Il étale et puis il est incurvé. Alors, allez-vous débrouiller avec ça ? Moi, je n'y arrive pas. Bon. Si je suis dans le bain, je m'acclimate. Mais autrement, je quitte la Chine six mois, je reviens dans un état d'analphabétisme navrant. Bon. Le Japon a sa propre histoire avec la psychanalyse, avec des créations de centres, d'écoles qui sont rentrées en Bisbee comme partout ailleurs, et des inventions théoriques sur le complexe d'Oedipe, avec quelque chose qui introduit aussi la dimension du matricide. Bon. Oui, oui. Mais alors là, on parle de la Chine. Mais bien sûr, ce qui est absolument intéressant, c'est de voir comment la notion de complexe d'Oedipe a été reformulée par les Japonais en fonction de leur mythe, et par le grand psychanalyste hindou qui s'appelle Chandragar Bose, qui indique que le père a un rôle éminent à jouer dans l'éducation sensuelle du fils, par exemple. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que tout ceci n'a pas du tout perturbé les psychanalystes européens, qui ont considéré que c'était des fleurs exotiques assez jolies, mais enfin, franchement, pas de nature à troubler leurs plaidements. C'est dommage. Ah ben oui, c'est dommage, mais tu sais, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment progressé. Alors, pour revenir à la Chine, des cures analytiques, il faut dire que ça a commencé avec les émigrants viennois et allemands qui se sont réfugiés en Chine et qui se sont analysés entre expats. Bon. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le développement d'une psychiatrie qui a ses difficultés, qui ne se dépatouille pas très bien avec le DSM, qui ne se dépatouille pas très bien pour ceux qui pratiquent le Rorschach avec la méthode Exner, qui ne se dépatouille pas très très bien non plus avec certaines rigidités diagnostiques, y compris crépliniennes, mais même européennes, qui essayent de voir comment on peut se dépatouiller pour comprendre les itinéraires des patients qui ont également des guérisseurs traditionnels. Enfin, tout ça, c'est une longue histoire. Bon. Mais enfin, le début des cures, c'est juste avant la deuxième guerre mondiale. Maintenant, le début des cures, on va dire des Chinois pour les Chinois, pour aller très vite, de façon extrêmement sommaire. Alors, il y a cette formation des psychiatres à une, je dirais, un académisme psychanalytique didactique, enfin didactique pédagogique, pardon, un peu accéléré. Là, c'est dans les années, c'est dans les années 80, 90, hein, c'est les grands ponts de la psychiatrie qui sont abreuvés de visite des émissaires à mort de l'IPA, qui leur apprennent des trucs, hein, bien sûr, qui leur apprennent des trucs, ils en font ce qu'ils peuvent, hein. Le professeur Meng à Canton, je discute avec lui, il dit, c'est formidable, on est désillettrés, etc. Puis, enfin, il me dit, est-ce que vous voulez aller dîner avec moi ? Oui, bien sûr. Et l'élibation et la bouffe des dents, il me dit, ce qui va faire du bien à la psychanalyse, c'est qu'on est resté confuciens. Donc, oui. Ah ben, c'est ça. Il y a une translation. Donc, il y a deux domaines qui me paraissent essentiels dans cette question de la Chine, c'est Confucius, et puis la place extrêmement importante de l'écriture. Eh bien, ça, c'est fondamental. C'est fondamental, parce que lorsque Mao a voulu, dans les années 53, changer complètement l'écriture, pour l'écriture alphabétique, ça, c'est Guy Bal qui m'a appris ce truc-là. Il a demandé conseil à Staline, qui lui a dit, si tu primes l'écriture chinoise, tu perds la possibilité d'agir sur ta culture et sur ton peuple. Quand même, il s'est passé un truc, on est passé à deux doigts d'une déculturation épouvantable. Alors, pour finir de répondre à ta première question, quand ça essaie, la psychanalyse, dans quelques foyers, à toutes les grandes villes, mais quand même, Pékin, Shanghai et Canton, dans le sillage de psychiatrie. Tchendu, dans autre chose, quand ça essaie, d'une part, ça attire beaucoup de jeunes, et d'autre part, les grands problèmes semblent être grosso modo ce qu'on rencontre. L'adolescence, la toxicomanie, les conduites destructives, l'entrée dans la psychose. Voilà. Ce sur quoi on me demande d'intervenir, et je retourne là dans deux ans, peut-être que je retourne aussi dans un an, mais là il faudra voir l'état sanitaire de notre planète, c'est sur la psychose et sur l'adolescence. C'est-à-dire les mêmes demandes que celles qu'on me fait lorsqu'il m'arrive d'aller au Chili, ou en Équateur, que je vais y aller, ou au Brésil. Les mêmes demandes, exactement les mêmes demandes. Voilà. Mais une moyenne d'âge est patente. La psychanalyse, beaucoup ont à peine 30 ans, c'est-à-dire que c'est un sport de jeunes en Chine. Je ne suis pas sûr qu'en France, ce soit un sport de jeunes. Enfin bon. Voilà. Mais il y a des lieux d'essaimage différents. Est-ce qu'on peut terminer sur Confucius ? Si tu veux, mais je préfère... Oui, si tu veux, mais dans une perspective un petit peu élargie. L'ambition de Rodatong, que j'ai vu très récemment, puisque j'étais en Chine en décembre, ces trois mois, a toujours été de faire dialoguer la psychanalyse avec la tradition chinoise. Bon. Alors, ça n'a pas été sans faire naître un certain nombre de critiques de la part de psychanistes français, que je ne partage pas une seule seconde. Parce que je trouve que Lacan a fait pareil. Il a fait dialoguer la psychanalyse avec Descartes, avec Pascal, avec le floridage de la tradition. Bon. Donc ça, c'est important. Mais je vois une très nette évolution des objets, comme je viens de le dire, de demande d'échange. Je ne dirai pas de demande de formation. Je m'expliquerai après là-dessus. Nous ne sommes pas venus pour enseigner. C'est faux. Nous nous laissons enseigner. C'est beaucoup plus dans le monde d'une réciprocité. Je me trouverais absurde de dire, par exemple, que j'ai des élèves chinois. Ça, complètement indécent. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois les objets se modifier. Parce que pendant un moment, la grande priorité, ça a été de récupérer le trésor culturel qui était, voilà, mis sous boisseau. J'ai envie de les refouler parce que ce n'est pas évident qu'on le retrouve comme on le retrouverait par les biens d'un symptôme. Bon. D'où, par exemple, un nombre très important de thèses sur les formules de la sexuation et l'Yi-King, enfin, sur ces entrecroisements entre psychanalyse et tradition intellectuelle. Bon. La thèse sur les formules de la sexuation et l'Yi-King, c'est Zhu Fei. La thèse sur l'image du corps et la psychanalyse et l'écriture chinoise, c'est Mathésard. C'est moi qui dirige cette thèse, c'est Shudan, etc., etc. Ce n'est qu'après qu'un certain nombre de cliniciens psychanalystes comme Moshen, Mme Moshen, homme d'une intelligence confondante, ont dit on pourrait peut-être travailler sur le trauma historique. Ce n'est qu'après. Ce n'est qu'après. Bon. Alors maintenant, on parle de Confucius. Confucius m'intéresse, moi, presque plus par ses disciples, par Mancius. Mais l'ensemble de la filière Confucius-Mancius pose la question de la nature de l'être parlant. Une question qui nous est évidemment, je n'ai pas envie de dire familière, mais qui nous est indispensable. Bon. Alors, il y a un autre problème avec Confucius, c'est qu'il y a une... La Chine impériale a utilisé la philosophie de Confucius, qui est beaucoup plus nerveuse que ce qu'elle en a fait, comme un système de fabrication d'une élite, qui est l'élite élytrée chinoise, l'élite mandarinale. Donc, de ce point de vue-là, on a un petit problème de compréhension, ce qu'on pourrait appeler... de compréhension de la Chine, et du fait qu'on est encombré avec nos fantasmes de la Chine éternelle, comme étant l'empire du milieu, l'empire de la juste mesure, l'empire du pas d'excès, l'empire de non-antagonisme. Alors, c'est vrai de la Chine impériale, qui a duré des siècles, mais ce n'est pas... C'est beaucoup plus compliqué que ça. Biété a parfaitement raison de dire que Julien... François Julien décrit parfaitement la Chine impériale, mais il y a un amont et puis un aval. Et l'amont, c'est aussi la gourmandise de la Chine pour ce qu'on pourrait appeler l'anarchisme, l'errance, etc. Bon, et puis l'aval, c'est quoi ? C'est la mise en avant de la subjectivité, cette mise en avant du sujet, finalement, moderne, qui ne se retrouve pas, je dis des banalités, mais pas que des banalités, complètement dans les coordonnées traditionnelles, et qui veut faire entendre une certaine parole sur sa souffrance subjective, sans résorber cette souffrance, dans les artifices souvent très efficaces et estimables des dispositifs thérapeutiques ancestraux. Donc, c'est là-dessus. C'est sur cette émergence de la famille moderne, c'est sur cette émergence des conflits de générations, c'est sur cette émergence de la nouvelle place du féminin, que se fait jour une expression inusitée de qu'est-ce qu'il y a de sujet de son histoire, de son corps, de sa vie, allez-y, pour les grands mots, pour, de son désir, et que là, il y a une demande, il y a une énorme demande d'écoute, en Chine, énorme demande d'écoute, qui peut rencontrer l'offre analytique, qui va rencontrer évidemment autre chose, y compris les réseaux sociaux, y compris des thérapies, y compris des expressions collectives, ça dépend où. La grande ville des réseaux sociaux, c'est Canton, c'est aussi Shanghai, c'est pas tellement Pékin, c'est certainement pas Chengdu. Donc ça dépend où, voilà. Oui, parce que Chine est un immense pays. Immense pays, immense pays. Donc, psychanalyse étant développement, elle va très certainement inventer des formules techniques aussi, par exemple, le face-à-face en tant que relation spéculaire n'est pas quelque chose qui est très apprécié de mes amis chinois, qui serait de long développement, mais qui redoute le contact de face-à-face, avec le risque que cela présente de perdre la face. Le rapport à l'écriture est très important, parce que très souvent, deux chinois qui discutent ont besoin de montrer sur la fonte de leurs mains à l'autre le signe qu'ils sont en train d'utiliser, puisque le même son peut renvoyer à des graphies différentes. Donc là, il y a des questions techniques qui sont tout à fait intéressantes. Mais je dois dire que moi, ce qui m'épate, et j'en parlais à un ami aussi qui travaille par France Chine, qui est Christian Hoffmann, moi, ce qui m'épate, c'est que, même si dans les dispositifs de supervision, par exemple, on a bien évidemment des interprètes, cette émergence, comme ça, de la modernité et de la subjectivité, fait que j'ai le sentiment qu'on se pige bien. Voilà quand même un grand parcours, quoi. Voilà un parcours. Un parcours dans le temps, un parcours dans l'espace, et un parcours aussi quand même à travers des personnalités passionnantes, quoi. Ah ben oui, des rencontres passionnantes. Alors, nous commençons à voir un corpus de textes de nos amis chinois que Guy Fléchet avait rassemblés. Maintenant, il a levé le pied, il ne s'occupe plus complètement du site Lac en Chine. Voilà. Et moi, j'ai eu la... Ce sont des amis, donc ils m'envoient généralement assez aimant leurs contributions. J'ai eu la chance de faire paraître dans la revue Psycho-Clinique un certain nombre de textes tout à fait intéressants sur l'analyse des rêves, sur les relations entre les mères et les filles. Enfin, nous avons une littérature. Nous avons une littérature importante. Maintenant. Maintenant. Alors, les choses vont changer. Il y aura très certainement de plus en plus d'échanges entre psychanalystes européens et chinois. Nous ne sommes plus à l'époque où on disait on va leur apprendre la psychanalyse, qui est complètement idiot, au fond, quand on y songe. Il s'agit de se porter présent à ce qui les travaille, et pas de leur faire réciter par cœur Freud ou Lacan. Les choses changent. Les choses se publient. Ça va très vite en Chine. Ça va très vite. Bon. Mais il faut créditer nos amis chinois de s'engager courageusement dans l'affaire analytique et très certainement de mettre, comme ils ont parfaitement raison de le faire, à l'épreuve, nos catégories théoriques et cliniques, à l'épreuve de ce qu'ils nous apportent comme nouveautés, et l'erreur serait totalement de prendre ces nouveautés pour des balbutiements. Pas du tout. Ce sont des petites grenades qui vont exploser dans le ciel trop serein de nos référents théoriques. Mais pas de paternalisme, pas de colonialisme, pas de truc comme ça, parce que de toute façon, ça ne marchera jamais. Et eux-mêmes, ils en ont assez. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Dubé. 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 Sous-titrage FR ?